et bien salut ta sur deux j'espère que vous avez tous bien en tout cas moi c'est pas bon alors on va voir un petit peu l'équipe un petit récap du coup on a fait voler galopas ponita on a un petit galopas d'alola maintenant de galard pourquoi d'alola et type fée ouais type fée et psy je me suis rendu compte au montage donc c'était excellent bon petit pokémon voilà un signe appétit un signe un pokémon affamé oh il est affamé le pauvre vous savez quoi on va lui faire un peu de cuisine allez on va faire un petit peu de cuisine au début de cet épisode le temps que vous avez un récap ça y est enfin il est là et j'ai dû chercher une bonne petite dizaine de minutes et il est apparu comme ça alors on va essayer de pas le tuer arrogance ça devrait pas faire dix bras soins ok il est très gentil c'est pour ça qu'on va le capturer d'ailleurs il a compris par contre lui de l'avoir chez nous ça va être extrêmement compliqué je pense parce que une dizaine de minutes pour tomber sur un seul ça va être compliqué je pense pour le trouver shiny mais je vais essayer un jour voilà en off mais je pense pas qu'on l'aura pour l'aventure en tout cas sincèrement il veut galard shiny je pense pas ok il m'a confus mais c'est pas si grave on va lui refaire une petite attaque ok ça passe pas tant pis alors on va essayer de lui jeter une pokébot parce que j'ai pas envie de le tuer non plus on va tenter let's go allez reste c'est top fait une deux trois et voilà je vous ai dit il est ultra gentil spénita bon ça y est on l'a eu allez rose marie ciao salut pico t'as déjà quatre badges t'assures faut que je fasse gaffe tu vois même mort pico se méfie ou alors c'est qu'il t'aime bien mort pico t'es sous le charme t'es pas cool mort pico je te signale que c'est notre adversaire on est en pleine compétition et toi tu me fais ce genre de plan enfin bref on sera amené à se revoir donc je te donne ma carte de ligue merci rose marie on va dire que t'es mon rival attitré comme ça mort pico sera content il reste plus beaucoup de challengers en 10 tâche de tenir jusqu'en finale t'inquiète rose marie je tiendrai monsieur pokéball comment ça va mon ami une love ball bon c'est bien quand même une love ball c'est pas mal mais j'aurais préféré autre chose bon challenger soit qui est révélé les défis de notre arène bien sûr dans ce cas va te changer je te prie tu dois revêtir ton uniforme c'est une mission à proprement parler qui t'attend mais un véritable test de fortitude qu'est-ce que ça veut dire ça waouh l'univers te va super bien est-ce qu'à mon coup ça va aller bonne chance allez elle doit attend ah j'ai pas envie ah non j'ai pas envie ah oui c'est elle c'est son bad jael ah non elle s'est flippée j'ai pas envie et puis ça a une lampe ah non non j'ai pas envie s'il vous plaît faites pas bas ça ah c'est toi tu manquais de folie glisse mais tant pis entre en ce qui concerne la mission d'arène pour tout le dire j'aimerais me trouver en remplaçant donc c'est plus une audition qu'une mission si tu veux tout savoir ne prends pas cette air traumatisé je t'assure que ce n'est rien de bien compliqué tu y arriveras tout ce que tu auras faire c'est affronter mes dressières et répondre à leurs questions mais attention si tu t'es trompe les stats de ton pokémon combattant en perdront un coup ça marche dans les deux sens si tu réponds juste les stats augmenteront ah oui c'est ça la série sur ce qu'il y a des secondes paroles allez hop enfin va brûler les planches de ton dos sans te brûler les ailes oh non ça va être chiant ok nous on nous attend bien sagement elle fait une sieste salut il faut se réveiller ah ça y est se réveiller bon c'est un peu tard pour les présentations mais enchanté je suis celui la championne c'est bien observé ton audition et ses joys et tes questions et tes réponses au quiz mais maintenant fini de jouer passons aux choses sérieuses voyons comment ton partenaire et toi résister face à la pression ah ah ça va se corser je sais pas qui c'est ça va être la gigamax salut la jungle marine je manque un peu de saillerie mais tu te dévoiles plutôt bien merci pour ce combat jeune homme je dois en veuille que ta prestation était tout à fait convenable mais tu n'es pas la personne que je recherche pour me succéder à la tête de la reine je trouverais bien la relève quelque part j'ai d'ailleurs ma petite idée sur la question ah non oublier sur la 500 des caprices de vieille dame tu vois elle te fait de la cause qu'elle est vieille hein du coup elle a pas 16 ans du coup elle a triché sur le quiz elle a triché je suis désolé prends le pas de feu tu ne m'as bien mérité elle m'a baissé mes stats alors que j'aurais dû les augmenter non mais ok bah c'est ce qu'il est dans le petit coin qu'est-ce qu'on va voir et là j'ai une course à faire à kikachane c'est sur le chemin de ta prochaine arène si tu nous abuses tu veux l'accompagner avec joie en route vos ex-troupes du coup ça va nous tp directement là-bas donc c'est rendable parce que le chemin c'est tac comme ça c'est route 7 et tout donc c'est vrai kikachane ce n'est vraiment pas d'aspect c'est trop industriel pour moi enfin il y en a des pokémons à qui ça doit revenir il faut de tout pour faire un monde voyons le verdict du jury tous les pokémons sont joués en mode oh il a préparé à manger trop bien curry au lait de coco ah voilà galopa il va manger effectivement il sera plus affamé notre pauvre galopa euh hop on va regarder et normalement c'est bon on gagne plus de points d'expérience mais c'est pas énorme en vrai équipe galopa résumé ben non il y a toujours je sais pas je pensais que c'était ça mais visiblement non n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi il y a cet insigne infamé en quoi ça correspond ou pas ça c'est peut-être pour le petit pikachu aussi mais là là je vois pas j'ai aucune idée alors fallait qu'on a le ou parce que c'est vrai je me suis un peu perdu il fallait qu'on a la kikacham ok bah c'est ça c'est ça retourner à kikacham bon ben c'est parce qu'on y est presque donc let's go on y est retourné tchouuuu ah je me suis fait arrêter par un poteau ah il y a Travis ah oui c'est vrai c'était fait virer de la ligue de la course des défis des araignes j'avais un peu oublié ce détail qu'en veux tu tu es venu par parader devant moi maintenant que je suis plus challenger et qu'on se m'a dépouillé de mon bracelet des filles tu n'as rien de mieux à faire euh si mais je n'ai pas envie pas envie ouais c'est l'excuse favori était des dresseurs conscients de leur propre médiocrité mais sache une chose si tu crois que j'ai abandonné tu te mets le doigt dans l'oeil je continue pour de me battre pour le président je deviendrai le maître pour lui et je vais de ce pas te supplier de me laisser retenter le défi désigne ah nous l'oeil il déborde de féerie cette coupe improbable césar noraxia cliard il n'a pas froid aux yeux lui il a l'air franc ça me plaît un peu étrange sur les bords aussi mais c'est ce qu'il rend humain je crois que je vais pouvoir en tirer quelque chose eh jeune homme j'ai une audition à te faire passer euh pardon du rose du mauve fabuleux bravo bravo c'est magnifique c'était fort de féerie elle fait flipper elle oh j'ai cru qu'on allait jamais la revoir c'est c'est vous madame sali mais enfin quel dardagnan vous a piqué j'ai entendu parler de toi mon enfant tu t'es fait rouler par cette pambèche de livre pas vrai elle t'a utilisé pour trouver les épauleveurs avant de te jeter en pâture à ce snoob de chez rose j'ai un marché à te proposer et il te permettra de prendre ta revanche mais laisse moi te dire que ce ne sera pas du tout cuit il va falloir se retrousser les manches vous vous voulez me tester c'est ça après tout après tout pourquoi pas je n'ai rien à perdre continuer à me parler des étoiles vues ça m'intéresse toi ouste tu es un défi des arènes à accomplir fil à l'huile d'erster via la route 7 et au calot du coup c'est lui qui va prendre la oh c'est trop bien c'est lui qui va reprendre du coup de la arène du type ah bah oui il avait quand même des types si il fait ok bah il fallait sans doute qu'elle aurait voulu le recruter euh bon dans tous les cas on va reprendre notre starter en première position parce que ça reste le meilleur voilà on va pas se le cacher hop on prend notre petit vélo on va se précipiter du coup à la route 7 on a pas trop le choix putain je me fais freiner par les pieds et cliques ah il y a Sonia salut ça avance la collègue de badge j'ai étudié l'urine d'aule de Christelle sous tous les angles épais et le bouclier quels genres de pokémons sont-ils et où pourront-on les trouver maintenant j'ai tellement de questions je pensais jeter un oeil au tapisserie et brrrr encore ? qu'est-ce qu'il se passe ? c'était quoi ce bruit ? le stade de Kikichon a tremblé attend un peu sous le stade il y a la salle de réacteur à mont on s'occupe chez Rose mais le détecteur de source d'énergie réagit euh qu'est-ce que tu veux dire ? on peut dynamaxer les pokémons en ville ? j'en ai bien l'impression Sonia, Pico je savais pas que vous étiez aux îles ça a méchamment secoué le président de Shiroz est encore en train de tester une nouvelle invention ça craint des pokémons risquant de se dynamaxer en plein Kikarchman si c'est le cas c'est grave je vais prévenir le président à tous les coups à tous les coups tu vas encore te perdre je t'accompagne ne t'en fais pas pour cette histoire de secousse on va se renseigner avec Tarak toi continue de t'entraîner je rêve de te voir combattre en finale j'ai récupéré le badge du stade de l'huile d'Esther bon il y a Nabil au fond Pico qu'est-ce qu'il veut lui ? qu'est-ce qu'il nous veut Nabil ? D'abord la forêt et ensuite le quiz absurde je commence à en avoir marre mais bon tu viens avec moi sur la route 7 ? un peu de concurrence m'aidera à retrouver la motivation ah mais pour l'histoire de de Dina Dina Max et tout là on vit ça va se passer quoi ? on va rien devoir faire du coup bon bah tant pis on va aller voir Nabil merci d'être venu je voulais te parler j'ai bien réfléchi il faut que j'utilise plein de tactiques différentes si je veux essayer de rattraper mon frangin et je veux pas juste le rattraper je veux le dépasser le battre à plat de couture bref je pense que tu vois où je veux en venir j'ai vraiment besoin de m'entraîner avec toi en garde pas de soucis Nabil il n'a pas plus réussi on gagne c'est la loi de du plus fort des Céliand ah il a capturé un un bugule chouette là comment il s'appelle le petit bon il a eu un du coup un très Céliand un Pokémon type feu expect franchement c'est pas mal c'est vrai que c'est un type qui lui manquait le type spectant oh il a évité honte folie non ça va durer des plombes le combat va durer des plombes à cause de honte folie ou quoi ? euh allez attaque stopplay stopplay pyrobut pyrobut c'est bon bon bah elle est mort normalement là il est Céliand il est type plante et spectre voilà hop c'est par contre il a un double type plante c'est pas très bon c'est un maire de combat roncer à celle de mon frangin hop essayant des KO qu'est-ce qui va nous qui va-t-il nous envoyer du coup ? pyrobut niveau 42 oui oui monsieur on flex hop on change non on garde parce que on n'aura pas de Pokémon pour le taper fort euh double pied ah ouais mais je suis confus ok ça passe la prochaine attaque elle passera pas de toute façon allez c'est bon il est mid life on reflète ce dispa cache non il va nous paralyser paralyses pas paralyses pas ce combat va durer une plomb on va tenter le double pied et plus qu'on fume il peut pas attaquer à cause de Paris putain là si on aurait attaqué on aurait pu le chuer et elle passait vite mais voilà il y en est paralysé j'aurais du utiliser un truc pour empêcher la paralysie mais oui surtout que lui il utilise aucune attaque mais bon je vais en finir au plus vite avec ma bille 1 putain ça fait rien en fait bon faut une attaque euh je sais pas c'est à paralyser avec ses stats ah non c'est avec stockage c'est vrai il gagne de la défense je crois ah ouais c'est ça avec stockage ça lui fait gagner de la défense bon hyper potion euh comment te dire comment te dire m'habille tu me pètes les coucougnettes hum c'est vrai qu'on a pas grosse attaque pour passer un un rond flex par exemple allez ballon de feu hop ça devrait faire quand même plus de dégâts parce que c'est une attaque stabée oh bah non bon c'est de sortir lui en même ok stockage non mais arrête ma bille il arrête surtout qu'il peut nous faire très mal là s'il y a un truc comme aval ou même l'autre attaque un truc pour nous dégager tout ça bon on va utiliser un un anti-para j'en avais plein je m'avais acheté dans les premiers épisodes j'ai bien fait puis j'en avais trouvé plein par terre claquage non il va recommencer non il ne paralyse pas euh bon je vais en profiter pour utiliser une super potion claquage il va re-paralyser non c'est bon ok heureusement qu'on n'est pas un newslock hein non newslock j'aurai la pression de lui allez voilà ne utilise pas de super potion la bille ou d'hyper potion claquage il va nous mettre très bambi un hp par contre je suis paralysé est-ce que je tente là je suis en newslock j'aurai pas tenté j'aurai switch instant on va qu'est-ce que ça passe ok c'est bon le ronflex qui est KO franchement non il commence à avoir une sacrée équipe lui aussi hein bon ça a l'air sans qu'il monte niveau 39 fulguros dog on va changer on va en profiter j'ai pas d'attaque du type seul en fait bah non bravo pico quel ingénieur hésité de pas mettre d'attaque du type sol à tes pokémon quand même j'ai rien en fait pour contrer les pokémon électriques hein c'est surtout ça le souci bon fulguros dog on va dire que c'est pas non plus le pokémon le type électrique il est juste électrique mais il est pas non plus ouf il est vraiment il va tuer un habit là il commence à tuer un notre petit galopard notre petit galopard d'alola non de galard pas d'alola qui vient allez coup psico coup psico qui on va regarder ah bah c'est bon c'est bon ça le tue franchement coup critique en plus c'est cool bon il nous re switch il veut peut-être nous envoyer nous faire revenir mode pokémon de type feu là mode pyrobut ton unique il a plus qu'un hp et par contre là on risque de prendre cher face à cette attaque électrique il a anticipé là il essaie de voir un peu notre équipe voir qui on utilise ouais tiens voilà son but est atteint mais bon ça fait pas trop de dégâts encore ça va qu'est-ce qui se passe tu penses à ça ça annonce mal pour toi ça annonce mal oh non je sais pas oh il est paralysé mais non mais c'est pas possible oh les becgrill hop là c'est quand même la ville par contre il commence à voir une bonne équipe de pokémon ça fait plaisir de de voir sa stratégie là elle est pas mal quand même on va rechanger on va envoyer torga mort avec cascade mais entre temps je vais soigner la pyrobut parce que sinon on va pas s'en sortir son dernier ça va être son starter qui va être full évolué et je vais faire un combat starter contre starter plutôt ça on peut étant donné qu'on a l'affinité des types hop super potion voilà tranquille piqûre ça va pas faire trop de dégâts normalement ouais on peut se permettre d'utiliser une autre super potion mais on s'en fout un petit peu ah on avait une hyper plommage par contre on va utiliser juste un antipara voilà sur son antipv ça devrait le faire contre son starter franchement ça passe easy ça passe crème piqûre ok c'est bon torga mort bah vas-y finis le mon ami cascade c'est fini pour un flamma noir un flamma noir qui va se faire défoncer on connaît plus on connaît plus sauf un flamma noir nullissime voilà allez mon petit nabil ton dernier ton starter envoie nous le mur de fer euh ah c'est toi que je vais apprendre mur de fer là non de toute façon on a des bonnes attaques on l'oublie 42 ponita euh galoppa pardon je go rythmique ouais de toute façon c'est lui c'est son starter c'est son dernier donc euh on va pas les aimer sur les moyens on rend et réenvoie pire au but donc il va lui déganger on va le battre facilement les dresseurs calés c'est ceux qui n'arrivent pas à gagner même dans les situations c'est ceux qui arrivent à gagner même dans les situations critiques ah c'est bien lui le go rythmique qui a un flot quand même je trouve qu'il a un flot allez ballon brûlant hop et c'est one il faut venir vivre qu'il vient de perdre quand même ok torgamer au niveau 39 il va prendre coq fort c'est quoi euh le lancer et la sim ne peuvent plus quitter le terrain jusqu'à ce que l'un d'entre eux tombe KO l'effet est annulé si l'un des deux pokémons disparaissent torgamer on n'a pas appris coq fort mais normal on n'en veut pas mais c'est pas très utile euh hop là merci pour la thune nabil en tout cas ça me fait plaisir te faire marcher avec toi tu sais tu sais avant qu'on parte à l'aventure j'ai maté tout le temps des combats du frangin à la télé il m'en mettait toujours plein la vue j'ai réalisé au bien j'ai réalisé bien euh qu'il était fort mais pas à quel point maintenant j'essaie et clairement il me manque quelque chose pour arriver à son niveau mais c'est pas grave je vais continuer de m'améliorer merci de me laisser tester mes tactiques tu es un super pote bouge pas je guéris ton équipe ok nous soignons notre équipe oh c'est gentil ça n'habille merci ouais j'en suis sûr maintenant je veux défier mon frangin et le vaincre je vais vaincre le maître invaincu je vais décrocher le badge de lui d'Aster et je je t'attendrai au tournant après pour te vaincre j'espère mon habile déjà il nous a mis marre non ? c'est quoi ça ? ah c'est le miaousse c'est quoi ça ? c'est pas miaousse ? c'est pas miaousse ? il ressemble pas miaousse mais Rick Zekar c'est les vautures miaousse ça ? ah il est stylé en vrai je pensais pas que non c'est ouais c'est l'évolution de miaousse quoi ok c'est une graisseuse euh il y a rien donc ça sert à rien qu'on a de l'affronté il y a un Sepiatrops on peut monter ah ! pour Rosemary y'a elle y'a elle en combat y'a pas meilleure qu'elle du coup on est obligé de passer par là ok attend on va essayer de ok il nous a pas vu c'est quoi ça ? ah ok c'est ça c'est lui c'est Megavolt je savais pas qui c'était bon on va fuir parce que ça sert à rien qu'on l'affronte là ouais j'ai pas envie non plus de prendre trop de niveau d'un coup quoi que là il faudrait qu'on arrête d'éviter les dresseurs hein euh je pense que je vais XP en off aussi là parce que je pense que pour la prochaine arène ça va pas le faire quoi mais calme toi toi je sais bien que t'es stylé mais quand même arrête de m'agresser non mais on va fuir fillon euh là il y a l'arme mais je m'en fous mais arrête de tu vas me suivre jusqu'à la route suite ou pas ? non je pense pas que c'est pas sa zone il va avoir trop peur de venir alors qu'est-ce qu'il y a par là ? rien oh il y a un géolithe il y a un golem là j'ai plus leur nom à eux euh oh c'est un Togedemaru voilà Pokémon de la 6ème génération 7ème génération de Sereguiline trop mignon j'aime bien lui mais on a déjà tout ce qu'il nous faut en Pokémon alors conseil pour obtenir des watts en incettant les ancêtres de Pokémon qui brille 10 minutes mais c'est pas ça je m'en fous de ça en fait c'est des conseils de DSR ça mais je m'en fous putain il faut le tourno mais non il faut le tourno calme toi frérot on va fuir tranquillement j'ai pas envie de les affronter eux vraiment pas bon c'est par là du coup il va y avoir un dresseur affronté j'espère vite en finir laisse moi examiner l'état de santé de tes Pokémon bon ils vont très bien les Pokémon madame la doctre il a fait un starter aussi c'est pour ça que j'ai choisi alors par ici qu'est-ce qu'il y a là on va aller chercher la Pokéball Pierre éclat voilà c'est bien mais c'est pas pas fou non plus on va fuir géolithe ça a rien qu'on affronte donc autant le fuir voilà on va fuir géolithe vous prenez la fuite logique attends il y a un truc ici trois capsules plus défense ok pourquoi pas la suite c'est par ici alors hop par ici il y avait pas une Pokéball là une CT c'est quoi qui est en bas là en jaune ? c'est une chenille estocorne ok estocorne le lanceur transperce la cible avec une corne effilée touche aussi les lumi bon il faut que je redescende par là alors c'est quoi ces trucs on monte pour redescendre trois hyper potions ok on prend ça va nous être très utile pour la suite de l'aventure alors messieurs les golems monsieur 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 on vous évite hop qu'est-ce qu'il y a ici ? Elixir ok ça c'est bon ça c'est un bon truc la chenille elle traverse tranquillement au Zeph hop on va prendre la Pokéball trois Luxe Ball ok ça c'est un Pokémon du coup ouais voilà un Hexadron et des petits insectes je pense insecte spectre nitro charge je vois euh spectre insecte dans tous les cas mais putain en fait c'est des petits Pokémon et là c'est le même mais sauf qu'il a les boucliers en fait c'est des petits des sortes de petits Kirby en fait ouais c'est ça c'est des petits Kirby hein petit Kirby noir sauf qu'il y en a un du coup il met ses petits boucliers comme ça en fait je suis défendu et ça fait ses yeux quoi au Pokémon c'est stylé voilà est-ce que ça rentre ? ça rentre c'est bon on va un peu analyser ce Pokémon ce qui m'intéresse voilà tout simplement je le trouve trop spécial mais tellement tellement bien euh le Pokémon a été ajouté au Pokédex il est combat d'accord c'est un Pokémon de type combat ok pourquoi pas j'espère qu'il a une évolution qu'ils ont fait une évolution parce que là il est pas non plus si ouf mais ok j'ai pu éviter de justesse la dame voilà maxi pépites ça va nous faire de l'argent tranquillement mais sûrement hop on va éviter tous les Pokémon qu'on peut la géolite non c'est bon je suis assez à l'éviter il va manquer ce dresseur là il faut pas qu'il regarde hop voilà ici ah je veux qu'il allait euh roche royale oui ah oui ça je prends parce que justement normalement la roche royale euh si c'est pas d'unnerie ça va nous booster nos attaques du type roche on peut obtenir peut apeurer l'ennemi lorsqu'il le porteur lui inflige des dégâts euh non bah c'est pas ça non je me suis trompé hop hop vous vous calmez vous il y en a de partout ici c'est cool c'est vraiment non c'est vraiment cool je trouve ça ok là il y a des dresseurs il y a un camping bon on va aller voir ce qui se trame ici tant pis j'ai envie de découvrir ce qui se trame ici et euh voilà après on va continuer directement à la ville et et ça sera tranquille les collègues veulent se battre vas-y envoyez vos Pokémon Minotope et euh et Poupotamus j'ai plus comment il s'appelle lui par contre là j'ai pas des Pokémon adaptés hein du coup on va en profiter euh du coup on va pas s'empêcher de faire un petit euh hop un petit double pied non pas ça c'est Pokémon équipe voilà euh on va envoyer Torgamor parce que Torgamor là il va pouvoir faire quelque chose contre eux avec Cascade parce que justement notre euh là notre Pyrobute il va mourir mais avec le double pied comme euh voilà Minotope et sol acier ou roche acier c'est une combo comme ça il a de l'acier en tout cas ça je le savais c'est pour ça j'en ai profité euh il fait tunnel pourquoi pas ça va être sur notre euh mon tourbissable ça va faire que dalle quoi c'est super ouais ça coûte 30€ hein ça coûte 30€ hein ça coûte 30€ ça coûte 30€ ça coûte 30€ je sais ça coûte cher euh putain ça fait mal ça fait mal ça fait mal du coup euh euh je pensais pas que ça ferait autant de dégâts on va valier tout de suite Corvalus puisque lui euh c'est sûr qu'il va se faire attaquer on va faire Cascade let's go bon tunnel pourquoi les attaques de type sol font si mal sur top 1 mort ? le sol il fait mal contre le rush ou quoi ? c'est pas possible c'est pas possible que ça soit ivré allez vas-y pomme drapie pomme drapie sur sur hippopotadocus du coup griff acier ouais c'est bon il tank un pécosphère et voilà presque mort donc euh c'est cool aile d'acier voilà lui il meurt minotope il va envoyer le son du prochain pokémon de toute façon ok ça la ressent niveau 40 et pomme drapie niveau 37 ça la ressent qu'il va prendre direct le toxique il l'apprenait mais il est spécial hein ouais il est plus attaques sp donc euh ça rien qu'on va prendre direct le toxique ma chouille mais calme toi mais calme vous les deux là quoi ? le débaillement du corvallius j'ai oublié lukkario lukkario qui a été envoyé au combat les amis euh ça ne rigole plus là l'équipe adverse vous l'en finir au plus vite enfin moi j'ai un réveil hop voilà mais moi aussi j'ai de quoi finir au plus vite c'est ça qu'ils ont pas compris détection bon bah il va se protéger dommage 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 je voulais encaisser l'attaque et voilà bon il prend pas trop cher non plus pour me drapie il n'encaissera pas la prochaine attaque par contre donc euh on va le faire une petite échosphère et puis euh voilà ça serait cool qu'on lui apprenne une méga sangsue ce serait bien bon je sais pas si ça serait utile s'il ferait autant de dégats que ça ou pas ok 1200 xp quand même pour lui ok presque mort bah lukkario griffacieuse normalement c'est sûr ouais pampes drapie et pampes drapie pampes drapie et chaos euh donc euh voilà la tempête salve a fini les amis elle est finie donc c'est cool on va enrayer galopant vas-y on va voir un petit peu galopant on l'a pas trop vu euh euh c'est la dernière mise en scène break breakers envahiers type ténèbres je crois euh je sais pas pas très efficace ah oui c'est pas très efficace en fait pas très efficace mais voilà hop toi du coup éclat magique ah non c'est pas efficace il est quel type lui pas ténèbres il est pas ténèbres euh bizarre il me semblait qu'il était ténèbres mais évidemment non donc euh tant pis lukkario au moins il est mort ça va être chaud ce match ce combat double île chaud quand même backdrill hop toi éclat magique voilà on se calme mon petit je sais pas quel type que t'es peut-être combat en fait ah non c'est backdrift serait efficace je sais pas franchement je sais pas provoque qu'on peut plus soigner notre notre fameux pokémon ténèbres c'est efficace contre lui ah ouais ok comment c'est ce que ténèbres il serait efficace contre lui ça veut dire qu'il serait au moins un type enfin un type qui serait l ténèbres bah il est efficace mais c'est tout mais quel type ce pokémon hop belvril voilà on va le finir avec belvril et on va faire un petit éclat magique parce qu'on l'a pas vu de la game ah si j'ai vu tout à l'heure hop là voilà c'est mort gueule au pas niveau 43 il va prendre bélier euh gardez les anciennes capacités je m'en fous de bélier ça y est alors tu n'as pas tu vas pas me croire que ces pokémons sont aussi puissants qu'elle est là c'est pas un un enchaînement les fails euh que je vous fais monter mon chiffre d'affaires ouais tu voulais faire quoi de base euh je sais pas ah pokécamping en fait j'avais juste le pokécamping oh ok je me suis juste cassé ah non mais attendez justement il faut que je lui parle ça va nous débloquer un point de vol et oui très important du coup on a là ce garde-auto qui est pris en compte mais je vais juste aller parler à elle secret je pour accomplir voilà comme ça ça va peut-être nous la débloquer comme ça on aura juste à revoler ici tranquille voilà donc on a fini les mines alors on va ah c'est une zone de glace ok donc ça va être le prochain c'est le champion du type glace c'est quoi ça ? c'est quoi ce glace ça ? frissonil ok c'est un pokémon c'est un petit insecte de glace en fait oh c'est mignon c'est mignon les amis c'est mignon stop voilà vous savez quoi ? euh c'est un insecte de glace c'est mignon c'est trop mignon oh non c'est mignon c'est mignon c'est très mignon du coup on va essayer de le capturer dans une honor dans une honor ball comme il est blanc 1 2 3 ok il reste c'est bon il l'a eu il est trop mignon frissonil frissonil ohlala c'est quoi ce pokémon un insecte glace un insecte glace en plus c'est un doublet de nul c'est trop bien l'envoyer dans le pc oui oui frissonil oh c'est trop bien ah il y a un agent pas ici j'ai une challenger en nom de la loi je vous arrête votre sanction oh merci voilà on va voir un peu la ville et tout j'espère qu'il y a personne qui viendra nous parler parce que j'ai envie de parler à personne oh 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 c'est bien de petites glaces là il y a bien de petites glaces en fait c'est un petit bisque il est trop sympa bon du coup c'est sur ça qu'on va se laisser ici pour aujourd'hui dans le prochain épisode on tape la reine je vais vous laisser je vous dis bye à tous et à demain bye bye